Cette année, les rendez-vous éco-responsables 2021 seront sous le thème « S'inspirer des entreprises d'ici » et en format virtuel. Pour en savoir davantage, j'en ai discuté avec Louis-Martin Pilote, agent du Fonds ÉcoLeader. Alors, je suis en compagnie de Louis-Martin Pilote, agent du Fonds ÉcoLeader. Bonjour. Bonjour, bonjour, Jean-Denis. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, certain. Alors, le Fonds ÉcoLeader, c'est quoi? Bien, déjà, je vais commencer par te dire un gros merci pour accepter de m'avoir accueillé ton émission. Donc, c'est ça, moi, en fait, je suis là aujourd'hui pour présenter un peu c'est quoi le Fonds ÉcoLeader, c'est quoi son rôle, qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises de la Gaspésie. Puis aussi, par ça, je vais vous présenter un peu notre événement régional qu'on organise le 25 mars prochain destiné aux entreprises de la région. Donc, en gros, un peu le Fonds ÉcoLeader, c'est un programme qui existe déjà depuis 2019 qui vise à venir en aide aux entreprises de partout au Québec, en fait, qui veulent devenir plus éco-responsables et en même temps, en même temps, aller être plus rentables du point de vue économique. Donc, on va venir les appuyer financièrement dans l'acquisition de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologie propre. Donc, c'est quand même un gros programme. On a 18 millions à dépenser pour les aider jusqu'en 2023. Donc, on a encore comme trois ans à faire là-dessus. Donc, c'est ça, moi, en fait, mon rôle, c'est vraiment d'appuyer ces entreprises-là dans l'ordre de marche, de demande de financement, puis aussi de les connecter avec les différents experts en développement durable qui vont les aider dans ces démarches-là. Pour avoir une idée de ce que c'est ÉcoLeader, pouvez-vous me donner des exemples de projets que vous avez réalisés? Oui, bien, c'est ça. Il y a déjà eu des beaux projets en Gaspésie. Je vais donner, par exemple, il y a comme deux catégories des projets qu'on peut faire sur des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres. Je vais prendre l'exemple d'une technologie propre. Ça peut être une serre qui produit des légumes, donc qui va être chauffée au mazout. Mais donc, vu que le mazout, c'est une matière, une énergie fossile non renouvelable, bien, c'est pas très écologique. Donc, on va l'aider à chercher du financement pour, par exemple, changer sa chaudière au mazout pour une chaudière à biomasse résiduelle. Donc, il utilise, en fait, un résidu de la foresterie, puis en Gaspésie, on a ça de la forêt quand même. Donc, c'est comme utiliser un produit résiduel qui n'a pas vraiment de valeur, puis le donner une valeur à acheter pour ensuite chauffer des serres, produire des légumes. Donc, c'est un peu aussi dans une perspective, oui, de réduction de notre pollution, de notre empreinte écologique, mais aussi un peu une perspective d'économie circulaire, d'aller, que ce soit rentable pour tout le monde au final. Donc, c'est autant rentable à, quand même, à court terme pour l'entreprise qui aura la serre, mais aussi rentable pour l'entreprise forestière qui, elle, peut trouver un nouveau débouché avec, justement, des coupes haut de bois ou des résidus de coupe qui avant servaient à rien. Donc, ça, c'est un peu l'exemple des technologies propres. Sinon, pour un exemple de pratique d'affaires co-responsables, c'est quand même, c'est un mot qui a l'air un peu général, qui a l'air de rien dire vraiment. Mais, en fait, c'est tout ce qui est un peu, tout ce qui est de l'accompagnement vers, par exemple, une entreprise qui peut être plus efficace énergétiquement ou qui peut un peu revoir sa gestion des matières résiduelles pour produire moins de déchets. C'est plein d'exemples, mais en fait, plein d'actions qu'elle peut apporter dans la gestion de tous les jours de son entreprise. Donc, ça, le 25 mars, vous avez, vous organisez un événement, c'est les rendez-vous éco-responsables. C'est quoi? Bien, c'est ça, ça, en fait, c'est un gros événement qu'on organise depuis, quand même, un petit bout, vraiment à temps. Ça prend beaucoup de notre temps. En fait, moi et l'équipe au CREGIM, c'est le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, qui est un peu porteur du projet. Et là-dessus, c'est comme en partenariat avec le CERMIM, qui est un organisme, un centre de recherche aux îles de la Madeleine. Donc, le but, c'est vraiment de faire un gros événement, de rejoindre la Gaspésie et les îles, en fait, de rejoindre toutes les entreprises sur les deux territoires. Et le but, c'est vraiment de mettre en lumière, déjà de mettre en lumière les entreprises éco-responsables d'ici, qui ont des belles initiatives. Donc, déjà, même avec ou sans le point cool d'or, ils ont déjà mis un pas de l'avant vers des actions co-responsables. Donc, c'est vraiment des entreprises de tous les secteurs, tant les secteurs de la pêche, secteurs des forêts, secteurs du tourisme ou du commerce de détail. Donc, on a même aussi une entreprise qui est ici à Pédiag. Donc, on vient vraiment essayer de chercher comme toutes les MRC, puis aussi les communautés autochtones, ainsi que les entreprises des îles de la Madeleine. Donc, on a ça en avant-midi. Donc, ça va être sous la forme de capsules vidéo qu'on va présenter pour justement montrer les bons coups qui se fait ici, pour s'inspirer de ce qui se fait chez nous. On a aussi une conférence du plongeur et photographe Mario C, qui est l'origine des îles, qui est reconnue pour ses sublimes images en compagnie des ours polaires et des morses. Donc, il va être là le matin pour un peu nous reconnecter avec les vraies raisons pourquoi on fait ça. Au final, c'est pourquoi on veut être écologique. Oui, c'est rentable pour une entreprise, mais au final, c'est quand même dans une perspective de protection de l'environnement. Donc, ça, on va avoir Mario C. En après-midi, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment toute la journée, mais après ça, c'est comme, c'est divisé par bloc. Donc, les personnes peuvent vraiment participer au bloc qui les intéresse le plus. L'après-midi, c'est vraiment plus concentré sur le réseautage entre les entreprises et les experts en développement durable. Donc, on a vraiment une panoplie d'experts qui vont être présents gratuitement pour un peu accompagner les entreprises participantes. Donc, le but, c'est vraiment de leur donner des trucs, leur donner comme un premier coup de pouce pour celles qui veulent commencer une démarche de pratique d'affaires co-responsables, par exemple, ou qui ne savent pas trop comment, quelle technologie propre, ils pourraient adopter. Donc, c'est un peu pour les ennemis là-dedans. Et toute la programmation, c'est entièrement gratuit. En fait, il suffit de s'enregistrer en ligne sur le site du CRÉGIM. Donc, c'est super bien indiqué. Donc, ça, c'est pas bien ça pour la programmation. On a aussi un petit atelier du CIRAL, qui est le Centre de recherche en développement durable à Carleton, donc qui va être là en après-midi également. Donc, on a une belle programmation qui s'en vient. Vous avez aussi un concours photo avec ça? Bien, c'est ça. On a un super beau concours photo. En fait, encore une fois, c'est un peu… Le but, c'est un peu de mettre en valeur, mettre en lumière les belles initiatives co-responsables qui se mettent dans notre région. Donc, encore une fois, c'est ça. On s'inscrit en ligne sur le site du CRÉGIM. Donc, CRÉGIM.com. Et en fait, il faut tout simplement soumettre une photo d'une action co-responsable qu'on a appliquée dans son entreprise. Ça peut être justement quelqu'un qui a instauré un bac de compost pour les restantables dans un restaurant, par exemple, pour faire pousser des légumes qui vont être utilisés localement sur le même restaurant. Donc, ça peut être ça, ça peut être… C'est quand même diversifié. Donc, on ne cherche pas vraiment des grandes photos d'artistes faites pour aller dans les musées. C'est vraiment juste pour… Le but, c'est vraiment de partager vos bonnes actions. Et le prix, parce qu'il y a quand même un prix à ça. En fait, on fait tirer deux photos, deux photos encadrées. Donc, il y a une de Mario Cire, des îles, et une d'Éric Deschênes, qui est à sa tante des mondes. Donc, deux photos d'univers, 500 $ chacune, qui vont aller à l'entreprise gagnante pour la meilleure pratique co-responsable. Et ça, ce rendez-vous éco-responsable-là, dans le fond, c'est vraiment pour… Ça s'adresse à toutes les entreprises. Bien, ça s'adresse vraiment… Oui, je dirais à toutes les entreprises, mais je dirais vraiment à M. Mame, tout le monde qui sont intéressés de près ou de loin à cette thématique-là. Mais c'est sûr qu'on vise principalement les entreprises. C'est vraiment de tous les domaines différents, parce que les experts qui vont être présents sur place, on va voir, par exemple, Pesca et Mérineuve, qui sont vraiment impliqués plus en environnement et dans la technologie des pêches. On va voir Nature Québec, qui sont vraiment des experts dans la valorisation des produits lignus, des produits forestiers. On va voir… Bien, moi, je vais être là. Je vais être là, c'est sûr. Je vais être présent pour représenter le fond et cool d'heure. Ma collègue, Dominique, vient des Îles-de-Madeleine, qui est l'agent du fond et cool d'heure là-bas, va être présentement également sur place. Donc, c'est vraiment une belle panoplie d'experts qui vont être là vraiment pour accompagner toutes les entreprises qui vont venir participer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter? Bien, c'est pas mal ça. Sinon, pour le concours photo, la limite, c'est le 22 mars prochain. Et ensuite, c'est ça. N'oubliez pas de vous inscrire en ligne pour l'événement sur le site du CREG. Mais on a bien hâte de vous voir pour cette belle journée. Bien, Louis-Martin Pilote, agent du fond et cool leader, merci de m'avoir parlé des rendez-vous écoresponsables. Un gros merci à toi, Jean-Denis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !